Des profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie, je crie de joie, il est Seigneur, il est le roi des rois Jésus. Il est le roi des rois, il est le roi des rois Jésus, il est le roi des rois. Alors, des rois chapitre 25, nous allons prendre notre bible dans le livre des deux rois au chapitre 25. Nous allons commencer par le verset 8 et au fur et à mesure nous allons descendre. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Le septième jour du cinquième mois, c'était la 19e année du roi de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuchadnezzar, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles, formant l'enceinte de Jérusalem. Nébuchadnezzar, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les chaldéens brisèrent les colonnes des reins, qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer des reins, qui étaient dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent les sombriers, les pèles, les couteaux, les tasses et tous les estensiles des reins avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore des brasiers et les coupe, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces estensiles des reins avaient un poids inconnu. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens au chapitre 6, verset 10 à 13. Nous allons pour Éphésiens au chapitre 6, verset 10 à 13. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous allons prier. Nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons t'entendre. Nous sommes venus en ce lieu en ton nom. C'est toi le prédicateur. Il est écrit dans la Bible. Personne n'enseignera sans concitoyen. Nous tous serons enseignés que par toi. Enseigne-nous Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il faut vous libérer. Il faudra vous libérer parce qu'il y en a certains qui viennent de loin. Et il y en a certains qui vont prendre les taxis. Dans les trains et dans d'autres types de transports. Alors qu'il faut vous libérer pour que vous ayez aussi le temps de rentrer. Nous parlons toujours sur la mission de Cyrus. Donc on a dit juste pour nous la question. On a dit que le roi de Babylone, le général de Babylone, le pays de Babylone, le pays de Babylone, le pays de Babylone et pas Israël. Nous avons vu par là ce que le roi de Babylone, le général de Babylone, tout ce qu'il faisait contre Israël. Ce qui avait fait que le roi de Babylone puisse profiter et puisse agir ainsi, c'était à cause de la désobéissance des peuples du Israël. Le Théronome 28 nous a dit ceci. Si vous n'obéissez pas, J'appellerai une nation qui viendra et qui vous détruit et qui dominera sur vous. Cette nation viendra et vous détruira. Cette nation viendra même détruire votre sanctuaire. Ce sont les choses que Moïse avait déjà prédites au peuple. Voilà, quand nous avons dit que la désobéissance La désobéissance est une ouverture d'une porte afin que l'ennemi puisse nous atteindre. Tant que nous serons obéissants à la parole de Dieu et à Dieu, Aucun n'ennemi n'en profiteras et viendra nous détruire. A chaque fois qu'Israël marchait avec Dieu, Il avait la victoire sur ses ennemis. Mais si seulement il se pervertit, Ses ennemis, Dieu les utiliserait comme des marteaux pour frapper sur Israël. Si vous partez quelque part, Samuel dit ceci à Saoul. Tu vois tel que tu as fait la désobéissance, Dieu va t'écarter. Parce que la désobéissance est plus puissante que la sorcellerie. Celui qui est désobéissant à la parole de Dieu, Il est semblable à un sorcier. Un enfant de Dieu qui veut voir la main de Dieu et la bonté de Dieu, Dois marcher conformément à la parole de Dieu. Tel que nous l'avions montré, Babylone, lorsqu'il rentre dans la terre d'Israël, Il avait ses objectifs auxquels il venait. Il avait commencé par détruire la maison de Dieu, Il a détruit la maison du roi, Il a détruit toutes les maisons d'importance, Et par la suite, Il est venu à la muraille, Et il a arrêté les hommes forts, Il a détruit les colonnes, Les brasés et tout ce qui était dans le temps. Et il a tout pris et les emmené à Babylone. Bien que ce déplacement avait un sens prophétique par la suite, Parce que Dieu leur avait dit, Si vous n'obéissez pas, Je déplacerai votre temple. Un jour aussi, le temple qui est Jésus-Christ, Lorsque l'Israël l'avait rejeté, Le temple qui est Jésus s'était déplacé, Pour venir vers nous les nations. Parce que dans Matthieu chapitre 12, Jésus avait répondu aux pharisiens, Il leur avait dit, Sachez-le bien, Il y a quelque chose de plus grand que le temple, Parce que Jésus-Christ a l'air plus grand que le temple, Parce que Jésus-Christ était plus grand que le temple, Il était plus grand que Moïse, Il était plus grand que Moïse, Il était plus grand que Salomon, Il était plus grand que le sacrifice, Il a dit, offert la loi, Il était plus grand que le sacrifice, Le l'on offre pendant la loi, Parce que le sacrifice, On a dit, Il m'a accepté la loi, Avec beaucoup d'appétit, C'est le sacrifice de Christ, Parce que le sacrifice que Dieu avait accepté, Il avait mangé avec beaucoup d'appétit, C'est le sacrifice de Christ, Selon Hébreu chapitre 10, Selon Hébreu chapitre 10, Il a mis sacrifice, Il avait mis un petit sacrifice, Il avait mis offrandes, Il avait mis offrandes, Il a formé un corps, Mais il m'a formé un corps, Et je suis venu pour faire sa volonté, Il n'y a personne auquel Dieu, A apprécié comme Jésus Christ, Le jour de son baptême, Lorsqu'il était baptisé, La voix avait dit quoi, Celui c'est mon fils, En qui j'ai trouvé plaisir, Ou bien en qui j'ai mis mon affection, Ce qui veut dire que, Dans Jésus Christ, C'est le seul que Dieu cherchait, Et ce seul que Dieu appréciait, Au dessus de tout, Même si tu prends les Adam, Les Samson, Tous ceux là, Tu trouveras en lui des imperfections, Parce qu'ils ont été engendrés, Par une femme, Job 14 dit ceci, Surtout ceux qui sont nés de femmes, Leur vie sera sans cesse agitée, Et jamais, Dans un être sué, Un homme pur peut sortir, Voilà pourquoi Jésus, Ce n'était pas un homme, D'une même création que nous, Jésus n'avait pas le même sang, Que nous avons, Il n'est pas le produit, D'un accouplement, Il n'est pas le fruit, Le sentiment des hommes, Il est le pain, Qui est descendu du ciel, C'est lui auquel Dieu a trouvé plaisir, Alors regardez mes frères, Regardez mes frères, Babylone, Et c'est l'égard à l'homme, Babylone, Et déjà passé, Nabucodonosor, Lui aussi il est passé, Les Muzarada, On a vu la chef de son armée, Et c'est l'égard à l'homme, Les Muzarada, Qui était le chef de l'armée, Lui aussi il est passé, Parce que les Muzarada, Ils exécutaient tous les plans, Et tous les projets, A Nabucodonosor, Parce que les Muzarada, C'est celui-là, Qui exécutait tous les projets, Et tous les plans, De Nabucodonosor, Et tout s'il était passé, Mais Nathan, S'il vous plaît, Je vous avais expliqué, Que l'esprit ne meurt pas, L'esprit ne fait que changer de corps, L'esprit ne change que de forme, C'est-à-dire que, Les mêmes combats, Le même combat qu'Israël avait, C'est le même combat que nous avons aujourd'hui, Les mêmes ennemis qui étaient, Comme Israël, Mais nous avons ces mêmes ennemis, Mais la différence, C'est à niveau lui, La différence se situe où, Leur combat était charmé et physique, Mais nous le combat, Il est spirituel, Nos ennemis sont spirituels, Paul dit dans Ephésiens 6, Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, Mais nous luttons contre les principautés, Contre les autorités, Des membres du ténèbre, Aujourd'hui, 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 Ils sont tous là pour nous combattre, Peut-être que le combat, Vous aurez physiquement, Mais peut-être que ce combat, Ce combat ne sera pas physiquement, Mais ça spirituel, Mais ce combat est spirituel, Ce combat est spirituel, Il est vrai que ceux qui, Prègent le contraire de la parole, Ils sont aussi comme nos ennemis, Ennemis non, Par rapport à la réalité, Parce que les gens sont en réalité, Ennemis n'ont pas par rapport à la prédication, Parce que la prédication, C'est l'amour, Parce que nous n'avons pas de la haine, Nous ne pouvons pas haïr nos ennemis, Tels que les Écritures le disent, On nous recommande même de prier, Pour nos ennemis, Mais si nous devons les aider, Lors de nous donner quelque chose, Nous devons le faire, Nous n'allons pas faire comme les groupes, Aujourd'hui, Qui disent que, Ne donne pas ton argent, A tes personnes, Parce que c'est ton ennemis, Oui, Il va bloquer ton argent, Il va faire en sorte, Que tu ne voulues pas, Il va faire en sorte, Que tu ne voulues pas, Ne t'occupe pas de ta famille, Parce que tes parents, N'acceptent pas ce que tu prêches, Nous ne prêchons pas, Pour nos ennemis, Que tu ne voulues pas, Que tu ne voulues pas, Pour nos ennemis, Que tu faisons du bien, A nos vers, Mais nous devons faire plus, Aux vers ceux-là, Qui sont avec nous, Notre Seigneur, Ceux qui croient, A l'enseignement, C'est à eux-là, Que nous devons faire plus, Parce que nous avons eu, La vraie famille, Parce que c'est ça, La vraie famille, Mais cela ne veut pas dire, Que nous devons négliger, Nos familles charnelles, Non, Jacques a bien dit, La bonne religion, Consiste à faire quoi, Mais de soutenir, Même nos frères charnées, Ça c'est un enseignement, Diabolique, Satanique, Ne t'occupe pas de tes parents, Ça c'est de la servitude, Mettre la haine, Dans les familles, Nous, L'évangile nous dit, Même si une personne, Te fait du mal, Tu dois l'aimer, Ton ennemi a fait, Donne-lui de quoi manger, Ne dis pas que, Ton ennemi doit souffrir, Il doit mourir, Non, La preuve en est avec David, La preuve en est avec David, Saoul a persécuté David, Saoul persécutait David, Mais à combien de fois, David a eu l'opportunité, Tôl va, On a terme, L'opportunité, A combien de fois, David a eu l'opportunité, De tuer Saoul, La première fois, Il est parti, Bien que cela a été prophétique, Bien que cela a été prophétique, La deuxième fois, Il a pris, Prend de son vêtement, Pendant que son serviteur, Il disait, Il est natureux, Si on te dit, Que telle personne, Te fait du mal, Cette personne ne veut pas, Que tu puisses avancer, Cette personne ne veut pas, Que ta vie puisse prospérer, Tu peux concevoir, De la haine contre cette personne, Le message, Que nous avons reçu, Ça ne nous permet, De concevoir de la haine, Nous devons aimer, Même ceux qui nous font du mal, Voilà quoi David, Même s'il a une opportunité, Il n'a pas tué, Même lorsque son serviteur dit, Il est là, Tu le, Tu le, Dieu l'a mis entre tes mains, Mais David ne l'a pas tué, Pour être un exemple, Pour les croyants d'aujourd'hui, Voilà pourquoi, Tous ceux qui croient, Aujourd'hui connaissent, Disent que tout ce qui était écrit avant, C'était pour un exemple, Pour nous, Tu dois toujours avoir un bon cœur, Parce que quelque part, Vengeance, La rétribution, Que tu n'avais pas en Zambé, Quelque part, De l'on savoir, Que la vengeance, Et la rétribution, Vient de Dieu, Celui qui te combattra, Pour toi, Auprès de tes ennemis, Par tout ce n'est que Dieu, Ne cherche pas, A te faire ta propre justice, Laissé la justice de Dieu, Agir devant qu'il tue, Celui qui avait tué Saoul, Il pensait, Qu'il emmenait, Une bonne nouvelle à David, Au fond, Lorsqu'il a dit cela à David, David s'est fâché contre lui, David a dit, Commencez à commencer, Pour reprendre ta main, Et mettre sur le coin de l'éternel, Bien aimé, La parole de Dieu, Elle est dure, La parole de Dieu, Te recommande d'aimer, Tous ceux qui t'ont fait du tort, Même si Dieu, Tu le révèles en vision, C'est à toi, C'est ton oncle, Tu dois l'aimer, Et tu dois aussi, Lui donner, Derrière tout cela, C'est l'éternel, Qui a une hauteur de tout, Regardons un peu, A la manière des hommes, Jésus depuis très longtemps, Savait que Judas, Devait le trahir, Si Jésus l'avait dit, A Pierre, D'un coup, Vous voyez Judas, C'est lui qui va le trahir, C'est sûr que, Ça devait naître, Un sentiment dans leur cœur, Il s'est mis beaucoup Jésus, Il devait haïr Judas, Il arrive dans notre marche, Je n'ai pas pu, Pour révéler, Pour révéler, Pour profondément, Je n'ai pas pu, Je refuse de nous révéler, La profondeur de beaucoup de choses, Suivant aussi notre foi, Pour nous, Suivant aussi notre foi, Pour moi, Je n'ai pas pu révéler, Je n'ai pas pu, Je n'ai pas pu, Parce que, C'est que si tu te révéles, Certaines choses aujourd'hui, Tu ne vas plus supporter, Pour révéler, Peut-être, Après certains temps, Après plusieurs temps, Tu ne vas plus révéler, Tu ne vas plus révéler, Il avait déjà préparé, Pour révéler, Pour révéler, Il avait déjà préparé, Mais Jésus est allé plus loin, Il a dit ceci, Tu regardes, Tu vois que tu te rends compte, Tu as des problèmes, Avant de donner ton offrand, Tu dois retourner, Et réparer, Parce que Jésus, Il a dit, Jésus lui-même, Avant de donner son offrand, Il était d'abord, Allé réparer, Nous aussi, Nous devons réparer, Avant d'aller offrir, Pour ne pas donner, Des offrands, Des insensés, Regarde ici, Aujourd'hui, Nous devons savoir, L'action de Babylone, L'action de Nebuchadnezzon, L'action de Nebuchadnezzon, C'est l'œuvre, C'est l'œuvre, C'est l'œuvre, C'est l'œuvre, Contre le Bissou, Je sais qu'il y a beaucoup d'églises, Ils ne croient plus, En l'existence de Satan, Ils prennent ces choses, En l'esprit, C'est croire, C'est croire ainsi, C'est même être, Allons contre, Allons Tri Man, Les apôtres ac tubé, C'est l'œuvre, Les apôtres acceptaient que Satan existait, Les apôtres insistaient aussi, Mais les démons aussi, Ce qui sont les non plusicksux, Les apôtres acceptaient aussi, Le combat spirituel, Le combat spirituel te dépanouif, Mais seulement, C'est la manière dont tu comprends les combats spirituels Tu ne dois pas comprendre cela comme les autres groupes de prière Parce que le frère Paul a fait un combat spirituel dans Ephesia 6 Parce qu'il a pris tous les combats qui étaient dans la loi Il les a résumés Pour l'emmener dans le vrai combat que nous avons aujourd'hui Voilà pourquoi il avait dit à Timothée Combats le bon combat de la foi Tel que nous sommes là que nous ne voulions pas Tel que nous sommes du côté de Jésus-Christ Qu'on le veut, qu'on le veut ou pas, nous allons toujours combattre Mais c'est une autre manière de combattre Elle sera différente Les gens qui sont à l'extérieur dans l'équipe Ceux qui bouillent les démons Ceux qui sont en train de casser les démons Ceux qui sont en train de faire quelle forme aux démons Nous on ne va pas ici Nous avons accepté et la parole de Dieu dit Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Du coup chasserait les démons Je veux que chacun de nous comprenne que les démons sont toujours là Oui mais Israël Vous savez Israël Il est rentré dans le pays de promesse Parce qu'il n'est pas grand coup C'est-à-dire dans un pays de repos Le terrain de la vérité Je vous ferais rentrer dans un pays de repos Mais Bien qu'il ait un pays de repos Bien qu'étant dans un pays de repos Dieu leur a dit Dieu leur a dit Il y a d'autres ennemis Je ne veux pas les exterminer une fois Je veux les onter progressivement A de peur que Il y a beaucoup d'animaux qui se produisent Plus vous allez avoir des ennemis Plus vous allez avoir des ennemis Plus vous allez avoir des ennemis Donc nous ne pensons pas que la vie de chrétienne Nous ne pensons pas que la vie de chrétienne Que quelle est la vie de repos Que ma mort a fait que la chrétienne se repose Maintenant dans cette chrétienne Nous avons encore le repos Non Le repos est dans l'âme Le repos est dans l'âme C'est dans l'intérieur Dans l'esprit que nous avons le repos C'est dans l'intérieur Dans l'esprit que nous avons le repos Dans les autres Mais ça ne va pas Mais dans cette chrétienne Il y a toujours le repos Les autres ont la vie de repos Cette chrétienne n'a pas envoyé de repos C'est la rédemption Voilà pourquoi Paul dit Nous attendons la rédemption de chrétienne Nous attendons la rédemption Voilà pourquoi nous sommes malades D'après demain nous tombons Nous mourons Nous faisons autre chose Certaines personnes pensent que le fait d'être malade C'est qu'on n'est pas puissant Tu n'es pas puissant Voilà quand tu es malade Si tu as dit cet état C'est que tu n'es pas puissant Même Epaphrodite Même Epaphrodite Paul avait dit qu'il était malade Et il a fallu mourir Mais Dieu a eu Pitié d'eux et les a ramenés Même si nous avons le don de guérison Même si nous avons le don de guérison Ce sont des soulagements temporaires Il aura toujours la maladie Il aura toujours la maladie par rapport à son corps Il aura toujours la maladie par rapport à son corps Tant que ce corps n'a pas été redempté Nous allons subir beaucoup de choses Même Jésus dans le corps a aussi fui Lorsqu'ils ont pris les pierres déplacées Et il a fui parce que le temps n'était pas encore arrivé Parce que dans ce corps-là Lorsqu'on avait arrêté On l'avait aussi tué Bien que cela ait été la volonté de Dieu Bien que cela ait été la volonté de Dieu Le corps a répondu à ton côté Il a monté Nous n'avons pas les yeux répontés J'ai pris tous ces exemples pour démontrer que ce corps n'est pas encore dans le repos Il n'a pas encore eu son repos Lorsqu'on arrive en hiver, nous disons tout ce qu'il fait trop froid Lorsque nous sommes en été, nous disons qu'il fait très chaud Lorsque nous sommes en automne, nous nous plaînons Lorsque nous allons prêter, nous nous plaînons Dans chaque saison, nous avons toujours des raisons Lorsque l'homme n'aura pas la paix tant qu'il sera toujours dans son corps Voilà pourquoi nous devons sortir de ce corps pour porter le corps du repos Alors t'as là s'il vous plaît mon frère Regarde s'il te plaît mon frère Le combat que nous avons, il est spirituel Aujourd'hui, Babylone est en train de oeuvrer Les boucadonosor, il est en train de oeuvrer C'est lui que le diable a des exercices Le diable, il a des exercices Il a ses activités Tel que nous l'avons vu dans le monde Ils ont commencé par détruire la maison de Dieu La maison du Roi Et d'autres maisons les plus importantes Et d'autres maisons les plus importantes Et c'est la même manière que Satan nous attaque Regarde Satan est tellement intelligent Il est tellement intelligent Tellement rusé Il n'aura pas peur de toi parce que tu es clair Il n'aura pas peur de toi, parce que tu es diplômé Il n'aura pas peur de toi, parce que tu es beauté Il n'aura pas peur de toi, car tu es une beauté Il n'aurait pas peur de toi, Car tu es en Europe Il n'aurait pas peur de toi, parce que tu es en Europe Imaginez-moi le Fils de Dieu mais Satan se permettant l'élix Satan a pris le luxe pour le suivre dans le désert pendant les jours de jeûne il devait quand même dire que je le laisse qu'il finisse d'abord son jeûne afin que je l'attaque mais pendant son temps de jeûne il a suivi si le fils de Dieu celui qui était Dieu, Satan n'a pas eu peur de lui mais imagine toi Satan aura peur de toi Satan va te fouiller en quoi ? tu vas faire peur à Satan de quoi ? tu n'as rien pour lui faire peur si nous sommes des vainqueurs aujourd'hui nous sommes vainqueurs à cause de Jésus Christ parce qu'il y a vainqueur parce qu'il avait vaincu cela s'il n'avait pas vaincu nous ne serions pas des vainqueurs et quand même quelque part nous sommes plus que vainqueurs en Jésus Christ s'il n'avait pas eu peur de lui si le fils de Dieu il n'a pas eu peur de lui comme le royaume il y a eu l'audace de lui dire procède-toi devant moi et je te donnerai tout ce royaume c'est pas bien sûr que il n'a pas eu peur de lui et puis il n'a pas eu peur de lui maintenant qu'est-ce que tu vas faire pour l'intimider ? il n'y a pas eu peur de lui que Satan va détruire dans ta vie mais sache que la première des choses que Satan va détruire dans ta vie au travers de Nebuzarada au travers de Nebuzarada parce que Nebuzarada c'est pas le démon Nebuzarada c'est le démon ce sont les esprits séducteurs ce sont les esprits séducteurs ce sont les esprits maléfiques ce sont les esprits maléfiques ce sont les fausses serviteurs et puis ce sont aussi les fausses serviteurs parce qu'il y a des fausses serviteurs au service du diable il y a des fausses serviteurs qui sont au service du diable pour exécuter l'oeuvre de Satan sur la terre ils sont ceux-là qui sont là pour exécuter l'oeuvre de Satan sur la terre tel que les prophètes venaient pour préparer la venue de Jésus Christ sur la terre de la même manière que l'esprit séducteur les fausses serviteurs 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 et ils sont là aussi pour préparer le cœur des gens pour recevoir l'antichrist parce que Satan a eu le droit Satan lui-même il n'est pas encore rentré dans l'exercice de ses processus selon l'Apocalypse chapitre 12 selon l'Apocalypse chapitre 12 il rentrera dans l'exercice de ses processus on le chassera et il rentrera dans son exercice mais avant qu'on exerce Samusain avant qu'il commence à exercer Samusain il s'est fait révéler comme le faux Christ comme il s'est fait révéler comme étant le faux Christ il a des serviteurs qui sont venus de faire leur propagande il a des serviteurs qui sont venus de faire leur propagande il a des églises qui sont à lui il a des églises qui sont à lui il a aussi les prédicateurs qui sont à lui nous allons prendre un texte dans 2 Thessaloniciens nous allons prendre un texte dans 2 Thessaloniciens malgré le temps que nous avons nous allons prendre le livre de Dieu Thessaloniciens chapitre 12 verset 3 n'oubliez pas quelque part il dit ceci dans un Jean vous avez appris qu'un antichrist vient aujourd'hui il y a plusieurs antichrists avant qu'en lui-même ne vous connaissons rien avant qu'en lui-même ne vous connaissons rien avant qu'en lui-même ne vous connaissons rien il envoie qui ne vous connaissons rien parce que l'homme est Babylone et Babylone aussi toutes les fausses églises aient Babylone toutes les fausses églises c'est Babylone pas prostituées les prostituées 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3 à partir du verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière ok car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant ok et qu'on ait vu par être l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu ok ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous oui et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà ok il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu ok et alors paraitra l'impie que le seigneur jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement ok que Dieu bénisse c'est la parole il a dit que il faut creuser profondeur l'écriture je sais que je n'aurai pas beaucoup de temps pour creuser en profondeur cette écriture je pense que j'ai dit cette écriture a beaucoup de profondeur parce que il y a une autre c'est la parole c'est la parole parce que nous disons qu'un enfant qui commence à creuser à faire un puits c'est qu'il avait déjà vu son père creuser c'est la parole c'est la parole c'est la parole si tu rencontres un fils qui se met à rembler la terre c'est qu'il avait déjà vu son père le père c'est la parole c'est la parole si tu as vu Isaac en train de creuser la terre c'est qu'il avait déjà vu son père le faire donc Isaac ne changera pas de nom tel que le nom que son père lui avait donné un fils ne fait que ce qu'il a vu auprès de son père les enfants d'Abimelech s'ils viennent ils feront que ce que leur père peut fermer seulement la terre continuez sous ma terre les gens ont creusé mais eux ils vont fermer c'est-à-dire que les apôtres ils sont mentés les apôtres lorsqu'ils pêchent comme Jésus-Christ était c'est là qu'ils creusaient les apôtres lorsqu'ils viennent feront que creuser lorsque les pharisaes vont venir ils vont fermer ils vont toujours s'opposer à eux même si les pharisaes sont leurs enfants ils feront que ce que leur père en fait il y a trois pôles les juifs les juifs que vous voyez là c'est ceux qui ont tués ils ne font pas plaisir à Dieu eux aussi ils veulent aussi nous tuer les juifs de pharisaes les juifs de pharisaes c'était le même esprit les juifs de pharisaes c'était le même esprit donc Matthieu 23 je dis Israël 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 tu tues les prophètes pour moi je voulais vous rassembler comme une poule toi tu ne voulais pas sache qu'aujourd'hui il y a des prophètes des prophètes en commençant par l'Abel jusqu'à Zacharie tombera sur l'Abel entre les temples l'autel que vous avez tué entre les temples l'autel Israël 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 n'avait pas tué Abel Abel est à Caïen celui qui avait tué Abel c'est Caïen Jésus le dit alors qu'il y a des prophètes les Caïens ancêtres des pharisaes lorsqu'il y a des Caïens ancêtres des pharisaes leur groupe est leur esprit c'est Caïen leur esprit c'est l'esprit de Caïen donc maintenant c'est un actif qui contredit la parole toute personne qui contredit la parole change la parole c'est un enfant d'Abi Melec c'est un fils de Caïen c'est un fils de Caïen c'est un fils de Caïen pour l'Afrique il dit ne suivez pas Caïen tous ceux qui font ce genre de choses sont les enfants de Caïen la voie de Caïen c'est la voie qui doit tuer la peine de contredit l'enseignement de contredit la parole pour changer la vérité pour changer la vérité tel que cela est changé aujourd'hui pour les gens qui portent des soutins rouges et un peu dans l'église avec de l'huile partout pour mettre les gens pour faire du temps de prier pour faire des types de prières biens de la preuve aujourd'hui nous sommes la journée du 8 mars on a mis le 8 mars tout dans la 4 églises ils ont emmené le 8 mars jusqu'à l'église il y a 3h Aujourd'hui, les gens ne vont plus rien faire, ce ne sont que les femmes qui vont travailler dans l'Eglise. La modératrice, c'est une sœur. L'interprète, c'est une femme. C'est une femme. La pasteuse, c'est une femme. Tout, c'est la prison des mamans. Ces choses ne sont jamais faites dans la loi de l'Eglise. S'il y a des jurés des femmes, la jurée des femmes, c'est à les écrire. Ce n'est pas dans l'Eglise de Dieu. Pas dans l'Eglise de Dieu. Si nous voulons la jurée de la femme, nous attendons le jour où l'on nous présentera devant notre époux. Le jour où l'on nous présentera devant lui, à la fin de l'année, à la fin de l'année de la grâce, lorsqu'on nous présentera là-bas. Ils en font des cahiers. Ils en font des ménèques. Ils en font des fêtes païennes. Ils en font des fêtes païennes. Ils en font des signes. Ils en font des signes comme des signes de la maison de Dieu. Ils en font des signes comme des signes de la maison de Dieu. La maison de Dieu a des signes contraires que des signes qui sont à l'extérieur. Ils en font des signes qui sont à l'abomination. Il suffit que tu prennes ce qu'il y a à l'extérieur. Que tu le mettes dans la maison de Dieu, c'est de l'abomination. Ils en font des bénéfiques. Même si cela est bien même bénéfique. Ils en font des bons mots. Cela peut nous emmener de l'argent. Cela peut nous emmener d'avoir une bonne position. Cela peut nous emmener d'avoir une bonne position. Il y a toujours des signes qui sont à l'abomination. Mais si cela contredit la parole, il faut que cela arrive. Nous savons que Nebuzaradan, Laisse-moi te dire qu'un Nebuzaradan, Le général de Nabucodonosor, Il y a un chef qui a l'action sur Nabucodonosor. C'est lui qui est le chef de toutes les actions de Nabucodonosor. Le diable est un esprit puissant. Le diable est un esprit puissant. Il s'incarne aussi dans les corps. Il ne travaille pas sur le mal de l'éternel. Il travaille aussi avec des gens physiques. Avec des gens qu'il a vus pour conscientiser la parole de Dieu. Leur mission, c'est quoi ? Elle n'est pas le démon. Que ce soit les fausses serviteurs. Il faut qu'il détruise la terre. Il va brûler la maison. Il va brûler la maison de l'éternel. Il y a beaucoup de maisons. La présence de Dieu petit à petit. La tonneur de la présence de Dieu petit à petit. Regardez les prédications de Dieu. Je n'ai pas l'éternel. Je n'ai pas l'éternel. Il n'y a que la prospérité miracle. La bonne idée, moi aussi je crois au miracle. Moi aussi je crois au miracle. J'aime aussi le miracle. Parce que la terre, l'évangile, c'est un miracle. Parce que je prêche l'évangile sans miracle. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile à Jésus-Christ. L'évangile à Jésus-Christ. Il doit être accompagné par des puissances. Des miracles, des guérisseurs. Mais on ne peut pas les mettre au fond de tout. On ne peut pas les mettre au fond de tout. On ne peut pas les mettre au fond de tout. Au commencement, au début de tout c'est la parole, la prédication. Dans la même genre de Bible. Je veux que vous prospérez. Quand il y a l'âme. Il faut d'abord que l'âme est prospérée avant. Il faut d'abord que l'âme puisse prospérer. Mais quand il va prospérer après. Quand il va prospérer après. Regardez le message de Nébouzarada. Nébouzarada de la terre. Le Nébouzarada prêche par autre chose. Onction. Richesse. Onction. Le mariage. Le mariage. Juste parle de Jésus. Tu auras des enfants. C'est comme si avant Jésus n'avait pas de riche. C'est comme si avant Jésus n'avait pas de riche. Dans Jean chapitre 2. Dans Jean chapitre 2. Des gens-là même sur le livre. Ceux qui s'étaient mariés. Ceux qui s'étaient mariés. Cela était prophétique. Est-ce que Jésus a prié pour eux pour qu'ils se marient ? Ben bien non. Mais ils avaient fait leur mariage. Dans Montalata c'est la Jésus. Une personne qui n'a pas Jésus. Vous allez voir les gens qui se marient. Vous allez voir les gens qui se marient. Posez-le la question. Est-ce que vous connaissez Jésus ? Ils ne connaissaient pas Jésus. C'est-à-dire qu'il s'en fait. Il y a certaines personnes qui ont des comptes bombées. Dans les banques. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ayant plus d'argent que nous. Jésus n'est pas venu premièrement pour nous donner de l'argent. Il n'est pas venu premièrement pour nous donner le mariage. Il est bienvenu pour nous sauver. Il est bienvenu pour nous sauver. Mais ayant plus d'abord premièrement. Il est bienvenu pour nous donner la vie éternelle. Pour nous donner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Il est bienvenu pour nous. Le chef de l'armée. Le chef de l'armée. Sa prédication c'est de te relever de la présence. Parce que la prédication c'est de te relever de la présence. Parce que la prédication c'est de te relever de la présence. Beaucoup de prédications ce sont des guerres contre nous. Il est bienvenu pour nous donner la présence. Il est bienvenu pour nous donner la présence. Je me suis battu avec des animaux féroces à la présence. Parce qu'il y a des animaux féroces à la présence. Un mauvais prédicateur c'est un animal féroce. C'est un animal féroce. C'est un animal féroce. Il ne faut pas lui laisser le corps. C'est une destruction ne le laisser pas. C'est un renard. C'est un renard. S'il rentre dans un champ il va tout détruire. Il va tout détruire. La tsunami dit. Arrêtez-moi tous ces renards. Ceux qui sont en train de détruire la vie de Dieu. Ceux qui détruisent les champs de Dieu. Ceux qui détruisent les champs de Dieu. Les renards ils ne sont là-bas pour détruire. Regardez comment ils sont en train de détruire. Regardez comment ils sont en train de détruire. C'est la répentance. La grecque de Dieu et la répentance sont les plus prêchés dans la maison de Dieu. Nous devons prêcher la grâce. Nous devons prêcher la grâce. Nous devons prêcher la grâce où on a. Notre pasteur, notre victime et notre fidèle, ils vivent dans la débauche. D'abord, il y a la répentance et d'envoi. Personne ne peut prêcher la répentance. Si il est prêché la réentance, il doit dire qu'il est prêché la réentance. La répentance est le tout premier enseignant. La répentance est l'enseignement à ce nom. Et la réportance est le dernier. Dans toutes les dimensions, il faut la réportance. Jean-Baptiste a fait la réportance. Jésus a fait la réportance. Jésus a fait la réportance. Les pires ont fait la réportance. Tous ont fait la réportance. En tant qu'Otéim à Camunios, tout est le pléiard, même si nous prêchons la pléiard, l'hypopothérable, la base, c'est la réportance. La réportance a une condition sine qua non pour la membre d'Armo. Cependant, ne vous arrêtez adoré. Le chef de l'armée, il a hôté ses prédications. Maintenant, ce n'est que de la fonte. Regardez les prédications d'aujourd'hui, ce n'est que l'argent, tu auras l'argent. Tu auras nos mariens, tu auras des enfants, tu auras toutes ces choses. Mais si tu as l'argent, tu as tout ce d'argent. Mais si tu perds ton âme, tu iras où ? Tu iras où ? Tu auras toutes ces choses, tu es content. Si vous avez vu quelqu'un qui est mort avec ce boulding, Il est parti avec ces voitures. Il est parti avec tous ces liens. Salomon est venu. J'ai tout eu. J'ai tout eu. J'ai fait toutes formes de tuyaux. Donc tout cela, je n'ai plus que cela. Tout est vanité. Il a trouvé cela nul. Il a trouvé cela rien. Moïse a proposé d'être pharaon d'Egypte. Moïse a même proposé d'être pharaon d'Egypte. Mais il a vu cela. Le combat de ta vie Par Nebuzarada Et toute l'armée de Babylone Même les dévots Même les faux serviteurs Et l'ombre et l'émotion va salar. Pour le premier des autres victimes, C'est de te garder Pour détruire seulement la maison de Dieu qui est à l'Egypte. C'est détruire la maison de Dieu qui est à l'Egypte. Il détruit la maison de Dieu qui est à l'Egypte. Si Dieu hôte le sanctuaire C'est qu'il enlève 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 le sanctuaire C'il 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 enlève le sanctuaire Tout cela est lié à cette maison. Il faut consacrer la dédication à Zambé pour consacrer cette maison à Dieu. Ecoutez ce qu'il avait dit. Il a dit Dieu. Même s'il vient de l'Est, même de l'Occident, même de l'Orient, même de l'Orient, par défenseur le Dieu, s'il rentre dans cette maison, s'il prie, parce qu'il savait que c'était le centre de l'attraction. Il a attiré les hommes de tous horizons que Dieu avait choisi pour se faire voir au milieu de son père. Vous n'allez pas prier toutes les villes dans toutes les villes. Vous allez prier à Jérusalem. Vous allez prier à Jérusalem. Parce que c'est là-bas où l'on l'a placé. Même quelque chose où tu es, tu dois courir pour aller à Jérusalem. Parce que c'est là-bas le lieu d'adoration. C'est là-bas où se trouvait la maison. Même si aujourd'hui, nous savons que nous n'allons pas aller à Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est Jésus-Christ. Jésus est la ville de paix. Jésus est le vrai temple. C'est Jésus le vrai temple. Si nous rentrons de notre vie, Dieu nous entend. Et Dieu nous voit. Nous n'allons pas faire comme ils n'ont pas les équipes. Ils ont pas compris Daniel. Ils ont mal compris Daniel. Ils sont malignés ensemble là. S'ils veulent prier. Ils peuvent tourner faire Jérusalem. Ils vont tourner faire Jérusalem. Et comme ils ont compris dans l'église. Ils sont malignés dans l'église. Ils sont malignés parce que le soleil va visiter son peuple. Dieu bénit de Dieu. Parce que le soleil a habilité son peuple. Parce que le soleil est vers Jésus-Christ. Le soleil est vers Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 9, il est vers Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 9, il est vers Jésus-Christ. Laissez-moi travailler pendant qu'il est jour. Pour la nuit, il y a un travail où personne ne doit travailler. C'est la raison qu'il a travaillé pendant qu'il est jour. Lorsqu'il dit qu'il a travaillé pendant qu'il est jour. Il veut nous dire qu'il est le soleil. Parce que l'Epsom, il dit ceci. Le soleil travaille le jour. La nuit ne travaille que la nuit. La nuit travaille la nuit. La miséricorde est pour toujours. C'est vrai que la force, la joie d'Israël. La force et la joie d'Israël. Attends maintenant la captivité. Même s'ils sont en captivité. Il faut regarder. Il faut que l'on regarde. Et il faut toujours faire Jérusalem. Il faut diriger vers Jérusalem. Parce qu'ils savent que les labo se trouvent la source de leur force. Il y a un moment donné. Voilà ce que vous voyez aujourd'hui. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de voisins pour la nuit. Pourquoi je les prête avec leur voisins ? Il n'a pas de réclamer Jérusalem pour la nuit. Pourquoi ils réclamen Jérusalem ? Parce que Jérusalem Il a une ville liée à ma prophétie. Parce que Jérusalem est une ville liée à leur prophétie. Que les gens le veulent, que les gens le veulent. Même si aujourd'hui vous êtes de l'abtre. Parce qu'ils reconnaissent Jérusalem comme capitaine. Parce qu'ils reconnaissent que Jérusalem est encore la capitaine d'Israël. Même s'ils disent qu'il est mauvais. Il faut qu'avant la vérité de Hamashiach. Il faut qu'ils récupèrent leur territoire. Les prophéties sont claires. Les prophéties sont claires. L'éternel est le roi. L'éternel est le roi. Jésus-Christ. Il règnera à Jérusalem. Il ne règnera pas dans notre pays. Jérusalem est le roi. Jérusalem c'est le roi. Ce n'est pas le Jérusalem spirituel. Mais c'est physique. Parce qu'il est le roi. Aujourd'hui. Le trône qui est dans Jérusalem spirituel. Ou elle a dit Sarah. Qui est Sarah. Qui est notre mère. Qui est notre mère. Qui est l'église véritable. Qui est l'église véritable. Et le roi au championnat trône est physique. Demain il mettra son trône physique. La reine millénaire est Israël. Pour accomplir la parole de la prophétie. Et il met la zone d'immenseur avec les textes publics. Moi j'accède tout cela avec lesquels je suis dit. Que leur parole dit cela la vérité. Que leur parole dit cela la vérité. Que l'Israël fait tous ces némats qui construisent le troisième temple. Il le construira par ignorance. Il le construira par ignorance. Même si Dieu est sorti de son temps. Il est devenu humain. Dieu permettra ce qu'il le profite. Le ministère de Dieu témoin les ramènera. Ce n'est plus cette maison. Il était devenu noir. Ce n'est pas ses arches. Jérémie 3 dit. Jérémie 3 dit. On se joue la même arche. On se joue la même arche. Même la pensée de le faire. Mais la ignorance. Mais dans l'ignorance il faut le faire. Dans le temps il y a un livre. J'ai lu dernier mois un livre. Ce livre a été écrit à longtemps. Sur le problème de la paix au Proche-Orient. Sur le problème de la paix au Proche-Orient. Et le problème de la paix à Jérusalem. Et le problème de la paix à Jérusalem. L'auteur de celui du Seigneur. Ça ne fait pas beaucoup de temps. Ça ne fait pas beaucoup de temps. Ils ont acheté une pierre. Ils en ont 200 tonnes comme ça. Ces pierres à partir du moment de 200 tonnes. Ils l'ont acheté. Pour le mettre. Comme la pierre angulaire dans leur temps. Parce qu'Israël a un échec. Si il y a des échecs. C'est parce qu'il n'y a pas de temps. Ceux qui tempent les arrivent aux échecs. C'est la même manière avec nous. C'est la même manière avec nous. Si tu veux réussir. Que tu veux avancer. Il faut bien garder la maison de l'Eternel. Ce qui fait la joie. La force. La puissance. C'est la vie. C'est la vie. La joie. La joie. Que Dieu met en dedans de l'eau par rapport au lit. Il y a déjà attaqué. Dis ça je veux maintenant que tu attaqué. Ne te perturbe pas. Il sait comment ça se passe. Il va t'emmener doucement doucement. Tu vas voir que cette parole n'est qu'une parole. Tu vois que cette parole là c'est l'inquiète de l'histoire. C'est comme ça qu'ils disent. Mais ils ont commencé à baigner. Mais soumets-toi. Nous ne sommes pas les premiers qui ont réclamé. Même au temps de pierre. Selon de pierre chapitre 3. Selon de pierre chapitre 3. A partir du premier verset. Jusqu'au douzième verset. Il y a eu des contemporains de pierre. Qui ont commencé à dire. Voilà depuis qu'il a baigné qu'il a baigné. Il ne vient pas. Depuis qu'il a baigné qu'il a baigné. Regarde les filles profitent aussi par là. S'il nous manque la fermeté. Il faut briller la maison. C'est alors qu'il va brûler la maison. Il va détruire la maison. Il va détruire ce qui fait ta force. Il va détruire ce qui fait ta force. Il faut qu'il est dans le bon coup. Pour que cette maison soit brûlée. Tant que la maison sera là. Tant que cette maison sera là. Il aura l'exhaustion. Tant que la parole sera là. Tant que la joie de l'esprit sera là. Tant que la joie de l'esprit sera là. Tant que la joie de l'esprit sera là. Il n'y a pas de personne. Ils sont déprouvé le tout. Mais ils ont la joie. Il a laissé beaucoup de chèques. Mais il a laissé beaucoup de chèques. Mais il a laissé beaucoup de chèques. Mais si tu as trop d'inquiétudes dans ta vie. Il a trop de soucis dans ta vie. Il a trop de soucis dans ta vie. Il a laissé beaucoup de chèques. Il a laissé beaucoup de chèques. Il a laissé beaucoup de chèques. Il est une femme de la Bible. Son fils était mort. Elle a profité d'informer son livre. Elle a profité d'informer son livre. Elle a profité d'informer ma serviteur. Elle a dit qu'on allait voir l'homme de Dieu. Elle a dit qu'on allait voir l'homme de Dieu. Bon, moi je n'ai pas trois minutes. Tu as même un juin. Tu as un pasteur. Alors, maintenant. Tu m'as accueilli. Tu m'as accueilli. Après tu as l'homme de Dieu. Elle a rencontré l'homme de Dieu. Il n'a pas serviteur avec ceux qui m'ont monté. Tu as serviteur, elle n'avait pas dit. Tu as là. Regarde. Je vous dis la vérité. Pour qu'on sache que nous sommes les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait l'homme de Dieu. Il faut qu'il y ait l'homme que Dieu te bouge. Tu as là. Moi, j'ai l'accepter. La marche chrétienne. De la marche chrétienne. Les gens ont monté au Moko. Il y a une personne. Il y a une personne. Il y a une personne. Chaque jour. Chaque jour. Il y a une personne. Il y a une personne. Il y a une personne. Il n'a pas été... la vie que Dieu n'a pas montée... La vie que Dieu n'a pas montée... La vie que Dieu n'a pas montée. La vie n'a pas montée. La vie dans la montée. C'est la vie des vallées. Même Abraham. Même Abraham. Il n'a pas à la page de Dieu. Va à Cana, je vais te venir. Il est arrivé là à Cana. Il est arrivé au Nord. Il est arrivé au Nord. Il est au Nord. Il est au Nord. A l'Orient. Il avait été en terre, Au paix. Il a dit je vais mourir. Il était à l'Orient. C'est pas Dieu qui a parlé C'est pas Dieu Tu y a parlé Tu y a parlé Je veux te le donner La prostérité C'était un beau pays Qu'il est resté dans cette ville avec faim Il sait autre chose En Égypte Vous savez ce qui est arrivé en Égypte ? Vous savez ce qui est arrivé en Égypte ? Vous savez ce qui est arrivé en Égypte ? Elle était venue à mettre l'air La maison du pain de Dieu La maison du pain de Dieu Mais Dieu a permis qu'il ait la famille Bien que c'était prophétique Lorsqu'elle a laissé le pays Par contre de la famille Pour aller chercher à manger Bien qu'elle était là pour chercher quelqu'un Bien qu'elle était là pour chercher quelqu'un Et la finalité c'était quoi ? Lorsqu'elle est revenu au pays Elle était revenu au pays C'est qu'elle avait abandonné le lieu Malgré les inquiétudes Malgré les inquiétudes Faisons de manière à conserver la maison de Dieu Faisons de manière à conserver la maison de Dieu La vie de la parole La vie de Jésus-Christ Parce qu'il y a un moment où il s'agit C'est là où Satan vient de faire arriver Il vient pour nous retenir la joie Il veut nous emmener dans les calculs Si tu vas dans les calculs Tu vas plus avancer Tu vas plus avancer Moi Satan est habité La femme a regardé Latina Il y a des gens auxquels tu te confies Tu ne les connais pas Moi je dis ceci Un homme de foi C'est celui qui affronte les inquiétudes C'est celui qui affronte les inquiétudes Moi depuis que j'ai commencé à marcher avec Dieu Je pleure plus Même si ça marche Je dis tout va bien Même si ça ne marche pas Je dis tout va bien Quelque soit qui va Je suis arrivé dans la dimension de cette folie Je peux mourir aujourd'hui Mais vous me restez dans quelque chose Vous me dites que Jésus ne fait rien Tu n'as pas vu que tes mots Jésus agit toujours Il est vivant Même si je meurs Jésus agit Je peux prier pour une personne d'une maladie Je peux prier pour une personne d'une maladie En tout cas, il restera Dieu Il restera Dieu Amen Il est fait au-delà aussi Je suis vraiment un choc J'ai eu un choc Les serviteurs sont à vous Les serviteurs Les serviteurs sont à vous Les serviteurs sont à vous Les serviteurs m'imposeraient Je suis guéri Jésus La guérison Jésus Je ne le suis pas Parce qu'il est écrite de l'Église Le prophète dit écoute-le Si tu te présentes notre Dieu Qu'est-ce que tu fais? Refuse Et ses prophéties Et ses guérisons Et ses guérisons Non cela n'a pas envie Vous conservez la maison de l'Éternel Parce que c'est ça la force C'est ça notre force Moi cela n'a pas eu le gobel à Massolo Elle a compris Elle a compris Si je l'ai expliqué aux gens J'aurai d'autres problèmes Vous savez aujourd'hui Il y a certaines femmes qui se sont mariées Pour parler Il y a d'autres époux Donc ils ont épousé les femmes qui ne le fallait pas En cause de la force Il faut savoir à qui te confier Tu es dans quelle âme Tu es dans quelle âme Tu es dans la planète Il y a dans la planète Tu es dans quelle planète Et lui aussi il est dans quelle planète Tu prends celui dans lequel tu veux te confier C'est ceux-là parmi ceux-là qui découragent toujours Parce que même les apôtres, ce genre de personnes existaient Même les disciples, ce genre de personnes existaient Il y a des deux noirs à manger Ils sont allés à manger Même si nous allons descendre de Dieu Comment est-ce que nous allons nuire toutes ces personnes ? Comment est-ce que nous allons nuire toutes ces personnes ? Où est-ce que nous allons voir ces personnes ? C'est genre de personnes L'Église de Dieu, c'est le rassemblement de plusieurs personnes Il y a des deux noirs, c'est le rassemblement de plusieurs personnes Non, 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 il ne faut pas dire que c'est le rassemblement ici Il ne peut pas avoir des sorcières ni des démoins C'est faux, il y aura des démoins, il y aura des sorcières Le physique va en faire Il ne peut pas penser que nous n'avons pas le même Tout le monde y a été Dieu aussi peut permettre de nous Ça va permettre de nous Après qu'on voit les sorcières Et les sorcières vont venir quand nous en moutons Il va nous mettre des comptes aux jambes Il va commencer à nous faire rouler Jésus, Dieu l'a vu Et puis ça passe à lui Et Dieu fait quoi ? Et Dieu le pousse encore dans le monde Il fait encore plus Il fait encore plus Allez, vous pouvez vous dire Vous pouvez vous dire Que vous voulez 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 vous balancer Et si vous voulez vous balancer Quand vous voulez vous dire A moins qu'il a la sincère Je vous dis Il est encore prédicapé A moins qu'il ne soit pas sincère Je dis par expérience J'ai servi Dieu dans vos plans J'ai marché avec lui Il y a des chutes que beaucoup de serviteurs ont eu Parce qu'on le gloritier Oh, Docteur Maurice Depuis qu'il a commencé à trécher Jamais on l'a saisi dans la débauche Docteur Maurice Oh non, en tout cas Laisse Jamais on a entendu qu'il a l'a saisi Tiens, tu regardes comme ça Donc c'est n'est plus moi, c'est toi Mais c'est n'est plus moi Il y a que Docteur Moïse J'aime aller sur vos plans J'ai pas du prédé J'ai pas du prédé J'ai pas du prédé J'ai pas du prédé Il nous a déçu 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 Les gens qui n'ont pas donné ça, ils sont déçus Il nous a déçu Nous pensions que lui Il était capable Dieu ne te perd pour Dieu Il y a des gens qui étaient héros Il y a des gens qui étaient héros Mais l'orgueur les a déçu Ce que nous avons demandé c'est la grâce de Dieu Seigneur c'est partagé Vous êtes élèves Vous êtes élèves, vous glorifiez votre attention Dieu sera en jugement avec toi Il nous a déçu Il nous a déçu la pénalité Dieu a déçu la pénalité Il va te redire Il va te redire Et tu ne pourras pas te sortir Celle femme est partie Elle n'a rien dit Nous aujourd'hui nous avons des chrétiens C'est comme si tu n'entends pas C'est comme si tu ne comprends pas les choses de Dieu C'est comme si tu ne comprends pas les choses de Dieu Moindre mouvement Elle va les dire à gauche Elle va les parler à droite Elle va les parler à droite Mais à qui tu parles ? Ils sont qui pour toi ? Je veux que tu arrives à la capacité de cette femme Tu vas où ? Tu as un problème ? Tout va bien Elle savait à qui elle devait parler Nous devons aussi savoir à qui parler Elle a laissé tout le monde Elle a pris sa boule Elle a pris sa main L'homme de Dieu Elle a pris l'homme de Dieu Elle est le véritable homme de Dieu C'est Jésus Christ Aujourd'hui le véritable homme de Dieu c'est Jésus Christ Tu peux dire au pasteur oui C'est un homme de Dieu Beaucoup plus qu'il n'est pas Jésus Christ Beaucoup plus Beaucoup plus Beaucoup plus Moi aussi ce qu'il est en France Ne murmure pas Depuis que je suis dans cette assemblée J'ai un contribué financier au monde Le Dépé Nassar Tout ce que je vis Il n'y a pas de changement dans ma vie Vraiment qu'est-ce qu'il y a Je ne vais plus arriver Je reste à la maison Je prends un repos Elle pense qu'elle n'est vous à l'adam Elle pense qu'elle n'est vous à l'adam Elle n'est vous à l'adam Elle n'est vous à l'adam Ils vont dire qu'elle n'est vous à l'adam Il n'y a pas un certain trait Il n'y a pas de 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 trait J'ai vu le combat J'ai vu le combat Maintenant, comme il est un homme de Dieu Lorsqu'elle est arrivée devant l'homme de Dieu Elle est arrivée à l'attitude Elle est arrivée à tout va bien Mais ce n'est qu'elle n'est pas Tout va bien Tout va bien Quelle est bonne à ma inquiétude Fais attention avec les inquiétudes Souvenez comme comment elle est belle Si tu te sens compte que les inquiétudes commencent à monter C'est que la maison est déjà brûlée C'est que la maison est déjà brûlée Il ne va pas du moins briser la maison de l'Éternité Même la maison du Roi Même la maison du Roi Là où le Roi prend son repos Même la maison la plus importante Des Siddharmi Ndou Kézalaki Là où il y a des siennes Parce que si on va attaquer au côté de la parole Lorsqu'ils ont des terres du côté de la parole On ne sait comprendre la parole Il va attaquer à suivre tous ceux qui accompagnent la parole La vie de prière La vie de la vie de la gent 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 Toutes qui accompagnent la terre Qui accompagnent les maisons importantes Ce sont les maisons importantes Ils vont détruire Tout ceux-là ils vont les détruire Bah tu attends mon côté Ils vont rien laisser Ils vont rien laisser Ils vont rien laisser Tu te rends compte que tu n'arrives pas Je dis Jésus Alors que tu prends en fait que tu es son nom de Dieu Je dis Jésus Je dis Jésus Je commence à rassembler trop Je commence à rassembler trop 38 ans par jour 38 ans par jour 28 ans par jour Nous sommes là un chrétien Un chrétien Il faut qu'il a un calendrier 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 Ça ne doit pas te détruire Il ne doit pas détruire ton intimité Parce que tout doit passer Tout doit passer Tout doit passer Tout va passer Mais la parole de Dieu ne passera pas Je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là Je vais continuer Je vais continuer Il y a encore beaucoup de choses à dire Je vais m'arrêter là Je vais vous dire Si tu sens que Tout ce que tu avais laissé Tu commences à te réjouir Le moins vie de péché Le moins vie de péché quand on réjouit La musique m'a dit Tu commences à régner Tu commences à bouger Tu as tient les pieds Tout ce que tu n'aimes pas Tu commences à régler Tu commences à régler Tu commences à régler On n'a pas de plus La maison Même la maison Même la maison Et la maison La plus importante Tu vois que tu n'as plus de vue de péché Au centre La communication Tu vois qu'il n'y a plus de communication Les dents spirituelles Les dents spirituelles Il n'y en a plus Même les sons Tu n'en as plus Même tout ce que tu avais Tu n'en as plus Tout ce qu'il y a Ce sont des esprits Il n'y en a plus Tu sens que tu es Mais tu es déjà attaqué Avant qu'il a progressé Pour qu'on n'y a pas Pour qu'on n'y aille Pour qu'on n'y ait pas Pour détruire les pylônes et mes colons Il faut se réveiller Il faut te réveiller Il faut tellement Il faut te lever Pour résister Il faut tellement Il faut te lever Pour te repousser Il faut tellement Il faut te lever Pour prendre conscience Pour quitter Sinon Tu vas te retrouver à l'intérieur, tu es perverti. Celui qui m'est perverti, il ne fait personne de justification. Tu vois ce jour-là, on m'appelait trop à ton père. Il faisait trop froid, je ne pouvais pas venir. Tu vois le langage que le pasteur avait donné la dernière fois ? Je n'ai pas aimé. Après, il m'a donné aux autres beaucoup de gâteaux. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Tu es déjà attaqué. Nabucodonosor, Nébouzaradam, ils ont mis le feu partout. Le diable est un ennemi redoutant. Le diable est un ennemi redoutant. Ne joue pas avec lui. Il ne viendra pas pour s'amuser avec toi. Il ne viendra pas pour s'amuser avec toi. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton frère. Mais c'est ton ennemi redoutant. C'est tout autour de toi. Il nous propose d'une manière ou d'une autre. Il va te proposer qu'on change d'une manière ou d'une autre. Tu verras qu'il y a un homme qui viendra pour tes besoins. Tu penses que c'est réel ou d'une manière ou d'une manière. C'est un panier, Satan ne savait pas de dire. Mais c'est une manière que ça fait. Il a mis des gens qui viennent à me dire. Dans le Facebook, il n'a pas vu. Il te présente un homme. Il te présente un homme. Il voit que c'est un plan tendre et la tendresse. Je l'aime. Lorsque je te rends du doré, je vois de bien. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. La maison sera détruite. Je l'aime. Cette femme tu l'aime bien. Mais à force cette femme est venu pour te détruire. Oui. Si nous n'avons pas le discernement, tu comprendras le comment. Tu comprendras comment il est. Tu vois une personne physique. Tu vois une personne en bonne santé. Si on l'emmène dans un laboratoire on comprendra ce qu'il est. C'est de la même manière en esprit. C'est de la même manière en esprit. Nous avons le don de discerner. Nous avons la capacité de discerner. Nous avons la capacité de discerner. Tout le russe. Je m'arrête là pour dire ceci. Lorsqu'il a vu une femme qui est élevée, il a grampé tous les jours, c'est seul et c'est un frère de Dieu. Chaque jour, c'est seul et c'est un frère de Dieu. Bon a dit non, c'est trop. Il a regardé toi. Esprit de piton. Sors de ce corps. Parce qu'il a compris qu'il y en avait trop. Il a compris qu'il y en avait trop. Glorifiez, glorifiez, élevez, élevez. Non. Laissez-nous comme la chœur de Dieu. Nous ne m'arrêtons plus pour nous de voir. Tous les jours, te glorifiez, te glorifiez, te glorifiez, te glorifiez. C'est l'Homme de Dieu. C'est l'Homme de Dieu. C'est lui qui a la vision. C'est lui que tu appeler. L'Homme de Dieu. Il n'y a pas de cœur pour moi. Il est avec Jésus. Il est avec Jésus. Il est avec Jésus. Nous avons déjà esprit à Nebuchadnezzar. C'est l'Homme de Zemmuzarada. L'Homme de Nebuchadnezzar. L'Homme de Nebuchadnezzar. L'Homme de Nebuchadnezzar. L'Homme de Dieu. Il faut faire la gloire de tous vers Dieu. Il faut faire la gloire de tous vers Dieu. Il faut que tu as l'Homme de Dieu. On est avec Jésus. On est avec Jésus. J'ai animé par quel esprit. J'ai animé par quel esprit. Retour dans ta vie chrétienne. Est-ce que tu sers comme tu servais à moi ou bien quelque part il y a eu de l'assouplissement ? Qu'est-ce qui t'a fait ? Qu'est-ce qui t'a blessé ? Ne dis pas il y a d'autres personnes. Mais pourquoi c'est Nebouzar qui a fait son travail ? L'autorisation de qui ? L'autorisation de Nebuchadnezzar. Lève-toi, on va prier. Je crie. Des profondeurs je pleure. Des profondeurs je crie. Je crie de joie. Il est Seigneur. Il est le roi des rois Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois Jésus. Il est le roi des rois.